Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Alice pour cette invitation. Alors on va poursuivre forcément sur la question des violences, mais on va d'abord continuer sur la question de la jeunesse. Juste pour vous dire un peu d'où je parle, parce que je pense que c'est important pour vous. Moi je travaille à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est un service à compétence nationale du ministère en charge de la jeunesse, donc actuellement de l'éducation nationale, de la jeunesse et de l'engagement. On a une vocation et un objectif d'être un observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse. On a aussi les thématiques de la vie associative et des sports à couvrir. Et on est répartis entre plusieurs équipes productrices de données. Donc il y a une équipe service statistique ministériel, côté jeunesse, parce que le côté éducation nationale, il reste à l'éducation nationale. Le côté fonds d'expérimentation et évaluation des politiques publiques. Et puis un département d'études et de recherche auquel moi j'appartiens. Je vous dis ça parce que c'est toujours important que vous sachiez d'où on parle et quelles sont les institutions qui peuvent produire des données sur la jeunesse et donc sur aussi les personnes qui vont partager votre quotidien ou qui partagent déjà votre quotidien. Parce que s'il y a des moments dans leur vie, ils sont et elles sont élèves, ils et elles ne sont pas qu'élèves, ils peuvent et elles peuvent, et heureusement pour elles et eux, cumuler plein d'autres choses dans leur vie. Globalement, toutes les ressources et toutes les enquêtes sur lesquelles on travaille, elles sont accessibles sur le site de l'INGEP, qui s'appelle l'ingep.fr. Et dans lesquelles, là je vous ai mis un peu une liste des ressources qui portent sur la sexualité. On a une revue de recherche qui s'appelle Agora Débat Jeunesse, que vous avez accès via l'ENT normalement de la fac, de l'INSPE, qui est entièrement accessible, vous pouvez télécharger. L'objectif c'est d'être une revue de recherche sur les questions de jeunesse qui soit accessible avec des articles où on torture les autrices et les auteurs pour que les concepts soient suffisamment dépliés, pour que les articles soient accessibles à la fois aux étudiantes et aux étudiants. Ils servent aussi parfois de support de cours pour les lycéennes et lycéens, mais servent aussi dans le monde académique et dans le monde de la recherche. Au-delà de ça, on a une revue qui s'appelle Les Cahiers de l'Action, et qui est plutôt une collection de recherche-action ou de recherche avec les praticiennes et les praticiens qui font avec, qui ne portent pas uniquement sur les questions de jeunesse. On avait fait un dossier sur les LGBTphobies, notamment, auquel avait participé Alice à l'époque. On avait fait un dossier sur l'éducation pour la santé par les pères. Et puis là, très récemment, on vient de sortir un numéro sur l'allée verte. C'est une expression dont vous avez toutes et tous, ou vous allez toutes et tous en entendre parler. Mais là, ça vous donne à la fois des manières, ça fait un peu un état de la question, et puis ça montre des expériences socio-professionnelles de l'allée verte dans différents territoires en France. Cette revue, elle est également disponible sur CERN, elle est accessible à tout le monde. Et puis enfin, on a des quatre pages, comme toutes les institutions, qui s'appellent INGEP, analyse et synthèse, à l'INSEE, ça s'appelle population et société, à l'INSEE, ça s'appelle INSEE première, enfin voilà, à l'ADRESS, ça s'appelle études et résultats. Tout ça, c'est des publications qui, quand vous êtes en cours d'études, sont indispensables, mais quand vous êtes professionnels, sont aussi indispensables. Et alors, je vous embête un tout petit peu, et je fais un tout petit peu une aparté, mais je pense qu'on est bon et bonne professionnel, qu'à condition de continuer de lire des sciences sociales tout au long de sa carrière. Bon, ça, c'était la page de pub sur les sciences sociales, mais qui me semble un peu indispensable, parce qu'on a trop souvent tendance à se dire, j'ai pas le temps, mais pour autant, toutes les institutions productrices de données publient des quatre pages. Les quatre pages, ils sont là aussi, et d'abord pour les professionnels. Et donc, utilisez-les, mobilisez-les, et sur les questions de sexualité, sur les questions de violence, ça vous permet, d'une part, d'avoir des connaissances, mais aussi de légitimer certaines actions que vous pouvez mener dans les établissements, eu égard aux tensions qu'il puisse y avoir dans les équipes de professionnels, et dont moi, j'ai pu constater sur le terrain. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'était de revenir sur la question des violences sexuelles et de la sexualité des jeunes. Et à ce titre-là, je vais vous parler de plein d'enquêtes que j'ai faites, et je vais un peu toutes les mélanger. Donc, je vous en parle une fois pour toutes, maintenant. J'ai fait une enquête en 2015, donc avant MeToo, sur les enjeux du consentement et les manières dont le consentement était approché dans les séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Donc, on est partis observer des séances, on a fait des entretiens individuels, et puis après, des entretiens collectifs avec des jeunes qui ont ou qui n'avaient pas vécu les séances qu'on a observées, avec l'idée, vraiment, de comprendre comment ça survient, comment ça intervient, comment les professionnels qui animent ces séances d'éducation à la sexualité, qui sont censées être obligatoires, mais qui ne sont pas forcément faites dans tous les établissements, pour autant qui sont faites là où on les a observées, comment chacun, finalement, appréhende cette question du consentement. Aujourd'hui, ça semble un peu différent de relire cette enquête, puisque le consentement, maintenant, c'est vraiment le mot-clé d'entrée, mais en 2015, il faut se replacer, on était avant MeToo, et ce n'était pas du tout une notion interne qui revenait, y compris dans les propos des élèves, quand on leur disait, si je vous dis sexualité, qu'est-ce que ça vous dit ? Aujourd'hui, il y a quand même un groupe sur deux, un groupe sur trois, où il y a quelqu'un qui va dire consentement. En 2015, personne ne parlait de consentement, ni chez les adultes, ni chez les professionnels, ni chez les parents, ni chez les élèves. Donc il y a cette enquête-là sur laquelle je vais m'appuyer. Il y a une enquête qu'on a faite avec Arthur Jouatou et Benoît Cocard sur la sexualité des mineurs incarcérés et les normes de genre qui sont véhiculées dans le contexte d'incarcération et qui viennent éclairer les pratiques, les croyances, mais aussi les comportements, les représentations autour de la sexualité et des violences sexuelles par des jeunes qui, la plupart du temps, sont déjà sortis du milieu scolaire, sortent du milieu scolaire dès le début du collège, ce qui pose des questions sur l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans, qu'on évacue des institutions et qui sortent des mailles, des ressources par lesquelles on ne peut pas les capter parce qu'ils sont déjà dans des parcours très différents de la très grande majorité des jeunes en France. Ensuite, je m'appuierai aussi sur l'enquête SEXI, alors qu'on a appelé comme ça et qui est un peu l'acronyme de sexualité Internet qu'on a faite avec Arthur Jouatou et qui portait sur les usages sexuels d'Internet à l'adolescence. Une enquête que j'ai faite qui s'appelle Les filles du coin, qui porte sur les jeunes femmes de milieu populaire qui vivent dans les espaces ruraux et puis enfin l'enquête sur laquelle je travaille en ce moment qui porte sur avoir 18 ans en prison et le passage à la majorité civile pour les jeunes incarcérés que je fais en ce moment avec Isabelle Lacroix dont on a terminé le terrain. Donc voilà un tout petit peu les enquêtes sur lesquelles je vais m'appuyer. Toutes ces enquêtes, excepté celles 18 ans parce qu'on est encore en cours en train de l'écrire et de l'exploiter, mais toutes les autres, vous allez pouvoir retrouver des données, des ressources, des écrits de manière plus ou moins, un rapport de recherche c'est plus d'une centaine de pages, un 4 pages c'est un 4 pages. Voilà, vous l'avez en plusieurs versions, en plusieurs accès, mais voilà sur le site de l'INJEP et puis dans des revues scientifiques. Alors avant de vous parler un peu du consentement et de la jeunesse, je pense que ce qui est important c'est de se replacer, en tout cas qu'on soit toutes et tous d'accord ou qu'on ait tous les mêmes données sur l'entrée dans la sexualité des jeunes. Donc l'idée c'est de revenir un peu sur les données qu'on a actuellement et les seules données disponibles scientifiques autour de tout ça qui sont, alors notamment le baromètre santé 2016 qui est publié par Santé publique France. A partir de l'année prochaine, enfin non, cette année, l'année prochaine, la fin de cette année, début de l'année prochaine, on aura les nouvelles grandes enquêtes sur la sexualité, donc CSF 2023, contexte de la sexualité en France 2023, et l'enquête en vie sur l'entrée dans la vie relationnelle, affective et conjugale qui est menée par l'INED. CSF, c'est mené par l'INSERM. En attendant, la seule enquête scientifique sur les premières fois, sur les premiers rapports qui permettent de dresser d'un point de vue populationnel les caractéristiques du premier rapport sexuel, ça va être le baromètre santé. Le baromètre santé, il nous montre plusieurs choses. Il nous montre déjà que les filles s'initient plus souvent avec un partenaire plus âgé, d'au moins deux ans, qui a déjà eu un rapport sexuel. Ça nous montre aussi, avec l'enquête en classe, qui ne porte que sur les adolescents scolarisés, que les filles les plus précoces, ayant déjà eu une expérience en quatrième, sont celles qui vont avoir le plus d'écart d'âge avec leurs partenaires. 9 % ont trois ans de plus, enfin, leurs partenaires ont 9 % trois ans de plus que les filles concernées, alors qu'elles sont plus que 3 % dans ce cas en terminale. Donc on va voir qu'il y a un enjeu autour du rapport sexuel et autour de l'écart d'âge. On va voir également que, contrairement aux idées reçues, et alors je ne vais pas citer de médias, mais aux représentations, notamment des adultes, sur « Aujourd'hui, tout change, et les jeunes, c'est pire qu'avant » ou « Les jeunes, c'est très différent d'avant », les premiers rapports sexuels avant 15 ans restent extrêmement minoritaires en France, et notamment quand on parle d'avant 15 ans, ils se déroulent souvent entre 14 et 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des jeunes qui ont eu une première fois à 10, 11 ans quand on les interroge, et quelles que soient les enquêtes sur lesquelles on va pouvoir retrouver des données scientifiques. Donc on va voir que les femmes, les jeunes femmes sont moins nombreuses que les jeunes hommes à débuter leur vie sexuelle avant 15 ans, puisqu'on a à peu près un peu moins de 7 % des jeunes femmes qui déclarent avoir débuté leur vie sexuelle avant 15 ans, quand ça concerne 16 % des garçons. Et qu'à l'inverse, une donnée qu'on oublie souvent de prendre en compte, les initiations « tardives », c'est-à-dire au-delà de 19 ans, vont concerner près d'un tiers des femmes et près d'un quart des hommes. Donc il faut vous dire que quand on va mener, par exemple, quand on va avoir un propos, quand on va discuter sur la sexualité des jeunes, quand on va mener des actions en matière d'éducation à la sexualité en milieu scolaire, il faut se rappeler qu'en fait, il y en a une grande partie qui n'a pas encore eu sa première fois et qu'on ne peut pas considérer, quel que soit le milieu social auquel ils appartiennent et elles appartiennent, que tout le monde est déjà entré dans la sexualité. Ce qu'on va voir enfin dans les données du baromètre, c'est que la très grande majorité des personnes qui ont été interrogées ont souhaité ce premier rapport. Donc ça, c'est un indicateur qui est important et intéressant. Pour autant, on va voir que les femmes sont plus nombreuses à avoir cédé aux attentes de leurs partenaires. Donc c'est l'occurrence acceptée, mais pas vraiment souhaitée. Donc on a 10% des femmes et un peu moins de 7% des hommes qui déclarent avoir accepté sans l'avoir vraiment souhaité. Et puis, 1%, presque 2% des femmes et 0,3% des hommes ont été forcés de faire ce premier rapport sexuel. Donc ça donne des indicateurs aussi sur la variété autour des manières dont ont pu être vécu, dont a pu être vécu ce premier rapport sexuel. Et puis enfin, dans le baromètre santé, ce qu'on voit, c'est quand on va interviewer les gens sur les motifs donnant lieu à ce premier rapport sexuel, il y a déjà des indicateurs sur les rapports de genre et les rapports de genre inégalitaires, puisque si on regarde les principaux chiffres, ce qu'on fait dans tout tableau statistique, on regarde où sont les signes dominants, on va retrouver comme motif principal l'amour et la tendresse cités par les femmes et le désir sexuel cité par les hommes en grande majorité. Ce qui va, et on y reviendra, renvoyer à la prééminence du registre affectif pour les femmes et à celui du désir pour les hommes. Alors, je vous ai mis, et Alice, elle vous transférera les slides, parce que je vous ai mis plein de ressources éventuellement sur ces questions-là. Voilà. L'enquête en classe qui porte exclusivement sur les adolescentes et les adolescents en collège et en lycée, qui a été menée en 2018, elle, elle précise un peu le ressenti à propos du choix du premier rapport sexuel. Et elle va, par exemple, poser la question de comment les adolescentes et les adolescents ont ressenti ce moment-là, est-ce qu'ils se sont posés la question de si c'était le bon moment ou pas. Après, ils vont dire est-ce que tu n'avais pas vraiment envie d'avoir des relations sexuelles, est-ce que tu aurais voulu que ça se passe plus tard, tu aurais voulu que ça se passe à ce moment-là, tu aurais voulu que ça se passe plus tôt. Ce qu'on va voir, c'est qu'en quatrième, les garçons sont plus promptes à déclarer des rapports sexuels que les filles. Donc il y en a 11%, près de 12% d'entre eux qui vont déclarer des rapports sexuels quand ça concerne 4% des filles. Et que la question du timing, en fait, elle va davantage intéresser les filles que les garçons. Donc la fameuse question de est-ce que tu t'es posé la question ou pas de c'était le bon moment ou pas, est-ce que tu en avais envie à ce moment-là. C'est une question qui va s'imposer, qui va s'imposer aussi socialement aux filles, alors qu'on va considérer socialement, et ça j'y reviendrai jusqu'à la fin, dans la construction de la masculinité qui commence dès l'adolescence sur la légitimité des garçons à avoir des pratiques sexuelles, à s'interroger sur la sexualité, à être concernés par la sexualité, ce qui n'a pas d'équivalent pour les filles. Et donc on voit qu'il y a 46% des garçons et 33% des filles qui ne se sont pas posés de questions à ce sujet autour du premier rapport ou en tout cas pas dans ces termes. Enfin, on voit que les garçons ont souvent plutôt tendance à déplorer que leur premier rapport n'ait pas eu lieu plus tôt, contrairement aux filles, puisqu'on a 10% des garçons qui considèrent que c'est quand même dommage de ne pas l'avoir eu plus tôt, quand c'est le cas de 1% des filles, 1,7% des filles. A l'inverse, les filles sont plus nombreuses à déclarer qu'elles regrettent que ça n'ait pas eu lieu plus tard. Ce qui va aussi avec les représentations sociales et les codes d'entrée dans la sexualité, mais aussi de la légitimité de la sexualité dans la construction des rôles sociaux, des rapports de genre et de la masculinité et de la féminité. Une fille, il faut qu'elle attende et qu'elle fasse attendre. Un garçon, il faut qu'il fasse et qu'il passe à l'acte. Et c'est des choses sur lesquelles la socialisation collective, qui n'est pas spécifique aux générations d'aujourd'hui, mais avec lesquelles vous avez grandi, avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles les générations d'avant ont grandi aussi, vont participer à construire et à figer les rapports de genre dans l'entrée dans la sexualité. Enfin, ce qui est important, c'est de souligner aussi que quand on les interroge au collège ou au lycée, on observe que les filles sont plus nombreuses que les garçons à déclarer qu'elles n'avaient pas vraiment envie de ce rapport, ce qui peut être un marqueur indirect des violences subies. Alors, je n'avais pas vraiment envie, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont été violées, pour autant, ça pose des questions sur la variabilité autour de la désirabilité des rapports sexuels et le fait de devoir avoir ces rapports sexuels passés à un certain âge. Pour continuer un peu sur la sexualité, un élément qui reste intéressant malgré tout, c'est quand, dans l'enquête en classe, ils leur posent la question de s'ils ou elles ont déjà été amoureux ou amoureuses. Et donc, il va y avoir, là, vous ne voyez pas forcément hyper bien, mais vous avez des écarts entre les quatrièmes, les troisièmes, les secondes, les premières et les terminales qui ont été interrogées en fonction du sexe. Et on va voir que la grande majorité des élèves de collège et de lycée a déjà éprouvé des sentiments amoureux à l'égard d'une personne. Alors, ce qui est toujours important, et moi, je l'ai fait pendant deux semaines, il n'y a pas très longtemps, de présenter ces données-là aux adolescentes et aux adolescents, c'est de leur rappeler aussi que c'est normal, aussi, de ne pas forcément encore avoir éprouvé des sentiments amoureux à l'égard d'une personne. Puisque ça veut dire qu'il y a quand même aussi 20% au lycée qui n'ont pas encore éprouvé des sentiments amoureux, et donc ça permet d'inclure l'ensemble de la population à laquelle on parle. Ce qu'on voit, c'est que les garçons, un peu plus que les filles, n'ont pas encore connu ce genre d'émotion, et que les lycéens vont exprimer plus facilement des sentiments amoureux à l'égard de personnes de même sexe que les collégiens, alors qu'on est dans un espace, de toute façon, extrêmement hétéronormé. On va voir que les normes vont commencer à se modifier entre le collège et le lycée, et la question de l'hétéronormativité va commencer à être remise en question, et légitimement remise en question, entre les groupes et entre les jeunes, pas forcément partagées par l'ensemble du groupe des jeunes du collège ou du lycée, mais pour autant vont être interpellées. C'est aussi au lycée, ou à la fin du collège, que les jeunes vont largement interpeller les adultes sur le cadre normatif, sur les cadres hétéronormatifs, et mettre parfois les adultes en difficulté pour voir comment se situent les professionnels qui sont autour d'eux, que ce soit à la vie scolaire, que ce soit enseignant, que ce soit dans les personnels de direction, pour voir comment ils et elles se situent par rapport au cadre hétéronormatif, et les mettre dans des cases du point de vue des valeurs. Alors forcément, c'est aussi un âge où ils vont chercher à vous mettre en difficulté, et vous n'aurez jamais la bonne réponse, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de, pour eux, pouvoir poser la question et, en tout cas, que l'espace de discussion et que l'école, au sens école avec une majuscule, soit un espace de discussion sur la remise en question de l'hétéronormativité. Enfin, ce qu'on observe, c'est que dans tous les niveaux, les filles déclarent plus fréquemment éprouver des sentiments amoureux à l'égard de personnes de même sexe ou envers des personnes de deux sexes différents que les garçons, ce qui va venir conforter, finalement, l'hypothèse d'une plus grande acceptation de l'homosexualité ou de la bisexualité parmi les femmes, et qui va aussi induire la représentation, en tout cas, que c'est une phase transitoire à l'adolescence, mais qu'une fois rentrées dans l'âge adulte, elles trouveront la bonne personne du sexe opposé. Donc voilà, on reste aussi dans un cadre hétéronormatif, mais malgré tout, on observe moins de violence et qui ne s'exprime pas de la même manière et pas aussi longtemps, dans l'acceptation de l'homosexualité pour les filles ou de la bisexualité pour les filles que pour les garçons. Cette donnée, elle est importante parce que, alors d'une part, il y a un contexte en France, là, très en ce moment, autour des violences subies par les garçons se déclarant homosexuels dans un établissement scolaire, puisqu'on a un élève qui s'est suicidé, ce n'est pas le premier, et ça a beaucoup secoué la communauté éducative, pas que en France, objectivement. Enfin, moi, j'étais dans un autre pays, dans la communauté éducative française, et on a bien vu que ça avait eu des retentissements, y compris à l'étranger, ça a repositionné les questions des rôles de chacune et de chacun, mais ça a aussi permis de reconnaître, dans un contexte hétéronormatif, l'existence et la réalité sociale des jeunes qui sont dans des orientations sexuelles minoritaires ou dans des identités de genre minoritaires. D'un point de vue plus général, de toute façon, on observe une plus forte diversité des expériences sexuelles dans la population française, et donc, on va voir que c'est quelque chose qui va avoir des résonances, ensuite, du côté des jeunes également. On va voir que les expériences des femmes et des hommes s'inscrivent dans une sexualité de toute façon majoritairement hétérosexuelle, mais que l'entrée dans l'homosexualité, elle reste plus tardive, certes, par rapport au parcours hétérosexuel, mais moins qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on voyait que soit, quand on était homosexuel, on entrait dans l'hétérosexualité, et puis après, on s'autorisait à vivre son orientation sexuelle plus tardivement, soit on reportait la phase d'entrée dans la sexualité. Aujourd'hui, on va voir que ces temps-là sont plus réduits pour les jeunes et donc vont aussi dans une légitimité, dans l'acceptation sociale progressive, qui reste difficile et qui n'est pas du tout uniformisée sur les territoires et dans les établissements scolaires et dans les groupes sociaux, mais pour autant, qui va venir largement modifier au fur et à mesure les trajectoires, et on verra ce que ça donne dans les deux enquêtes qui sont en cours. Malgré tout, on est dans un contexte d'acceptation sociale des orientations sexuelles non majoritaires qui est en progression, mais avec des violences qui sont encore importantes alors dans lesquelles on n'a pas forcément de données statistiquement, du point de vue de la recherche, hyper solide, mais où les agresseurs sont à la fois des élèves, mais peuvent être aussi des personnels de direction ou encore des enseignants, y compris sur les questions de harcèlement en lien avec les orientations sexuelles. Donc je pense que, c'est à garder en mémoire, que les élèves sont producteurs de violences, sont victimes de violences, mais que les adultes sont aussi producteurs de violences à l'égard des élèves dont ils ont la charge, et qu'en plus, il y a aussi des violences entre professionnels dans le cadre, des violences à caractère sexuel sexiste et LGBT phobes entre professionnels. Du point de vue des violences sexuelles vécues et d'un point de vue statistique, et après j'arrêterai là sur le volet statistique, mais au moins ça nous place toutes et tous à même niveau de connaissance, et puis je ferai le teaser un peu de ce qu'explicitera vachement mieux que moi Amélie Chariot cet après-midi. Sur les violences sexuelles vécues, au cours de la vie, les données du baromètre santé montrent d'une part une stabilité des déclarations chez les hommes, une légère augmentation des déclarations chez les femmes, à propos des violences sexuelles vécues au cours de la vie. On voit également que la moitié des violences sexuelles subies survient pour la première fois avant 18 ans pour les femmes, avant 16 ans pour les hommes, et que ces violences avant l'âge adulte sont perpétrées le plus souvent par un membre de l'entourage, donc dans près de 31% des cas pour les femmes, dans 35% des cas pour les hommes, un membre de la famille à près de 28,2% des femmes et 20,6% des hommes, ou une personne inconnue de manière plus rare. C'est important à garder en mémoire parce que toutes ces données-là, elles permettent aussi, quand on va questionner, quand on va recueillir la parole, quand on va retransmettre la parole, d'avoir une écoute sur le rôle de ces personnes qui peuvent être agresseurs et de ne pas centrer uniquement sur la famille, ou en tout cas d'entendre l'ensemble de l'entourage de la famille et d'essayer d'expliciter, de comprendre que la famille est un espace ressource, mais la famille est un espace de violence aussi. L'entourage est un espace ressource, mais aussi un espace producteur de violence. Et donc, à ce titre-là, il faut garder en mémoire tous ces éléments-là. Dans ce contexte-là, quand on analyse les conditions du premier rapport sexuel et ses suites, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un contexte encore marqué par un idéal de réciprocité dans les rapports sexuels qui a tendance à être mis en question. Alors, cet idéal de réciprocité, il va jusqu'à avoir du plaisir en même temps, au même moment. Aujourd'hui, on est dans des générations qui acceptent d'avoir du plaisir de manière désynchronisée. Cette fois-ci, tu as du plaisir, la fois d'après, j'aurai du plaisir, ou au contraire, maintenant, je te fais plaisir, et tout à l'heure, tu auras du plaisir, ou on a du plaisir décalé, mais pas forcément un moment de réciprocité pour construire un idéal de rapport sexuel réussi, tout en ayant une persistance d'un mythe autour des besoins sexuels masculins. Et ce mythe, en fait, il est largement imprégné, si je reprenais mon premier graphique, autour de la croyance dans les désirs sexuels des hommes et le côté amour et tendresse des femmes. Et on va voir que de génération en génération, on continue de penser que tout le registre affectif, sentimental, alors les fameuses expressions des papillons dans le ventre à l'adolescence, il n'y aurait que les filles qui auraient des papillons dans leur ventre et les garçons ne seraient pas légitimes d'une part à avoir des papillons, d'autre part à parler de leurs papillons. Non, je vous le dis en rigolant, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Et de l'autre côté, à l'inverse, les garçons sont complètement légitimes à dire, à déclarer, à montrer, à exacerber leur désir sexuel au risque de ne pas être considérés et de ne pas cocher les cases de la masculinité au moment de l'adolescence, au risque d'être dénigrés et d'être relégués au statut, alors je vais prendre une expression qui est beaucoup utilisée par les jeunes, mais de pédés, et donc d'être mis en question sur l'ensemble des relations et de la construction et des rapports de genre. Pour autant, on sait que les garçons ont aussi un volet affectif et sentimental dans leur sexualité, mais sont peu légitimes pour pouvoir l'aborder, et à l'inverse, les jeunes femmes ont aussi des désirs sexuels et ont des besoins sexuels à assouvir, pour autant, ils ne sont pas reconnus au risque qu'on remette en question l'ensemble de leur féminité et que d'un seul coup, elles soient reléguées au statut de fille facile ou de pute. Donc on va voir qu'entre le pédé et la pute, on va voir que ça revient aussi dans ces insultes à des rapports de genre, à un rappel à l'ordre de genre et à un rappel autour d'inégalités qui vont être structurantes entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de la société. Ces éléments, ils sont structurants parce qu'ils sont de génération en génération, ils vont s'exprimer de manière légèrement différente, mais pour autant, on va voir qu'ils ne sont pas du tout spécifiques à la jeunesse actuelle, mais que si on interroge les personnes plus âgées, c'est encore plus cristallisé. Et en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on va largement revenir quand il va falloir raconter sa vie sexuelle. Ce qu'on va voir, c'est que quand on travaille sur l'entrée dans la sexualité, notamment à l'adolescence, sur les questions de la masturbation, les garçons ont très peu de difficultés à raconter les conditions de leur première masturbation et tout ça, c'est normal, c'est un truc de garçon, il y a des blagues dans les films, il y a toujours des blagues avec des mouchoirs qui traînent, ou des blagues entre parents, tu verras, là il va bientôt rentrer dans la période des mouchoirs, ça va être un peu crade, ça sera à toi de ramasser, tout ça, mais qui ne sont abordées finalement qu'à propos des hommes, qui ne sont abordées qu'à propos des garçons pour parler et pour évoquer la masturbation des garçons, mais qui donc vont participer à une légitimité sociale, à une reconnaissance sociale de la masturbation des garçons, donc de la sexualité des garçons. A l'inverse, la masturbation des filles reste peu connue, peu dite, au moment de l'adolescence, qui va commencer à avoir de la légitimité après, une fois qu'elles sont entrées dans la sexualité, mais du coup, qui va être codée comme faisant partie de la sexualité active et pas demande découverte du corps avec le corps change, tout ça. Ce qu'on va voir, du coup, derrière ce mythe, en fait, et ces rapports de genre inégalitaires, c'est que derrière, on a des scénarios culturels qui vont laisser croire qu'une femme pourra avoir des rapports sexuels dont elle n'a pas envie pour répondre aux besoins de son homme, alors dans un contexte hétérosexuel, clairement, avec des besoins qui sont reconnus comme légitimes par les deux partenaires, et je vais vous prendre un exemple tout bête, mais pendant la période des Gilets jaunes, j'ai pas mal regardé la télé et il y avait une émission avec une personne qui a été victime de violences policières et qui est interviewée sur le plateau télé et qui va justifier en fait les violences policières et notamment les violences, pas forcément directement celles qu'il a subies, mais les violences policières en général, en disant mais de toute façon, c'est normal que les policiers ou les forces de sécurité pètent les plombs, ça fait déjà plus de trois ou quatre semaines qu'ils n'ont pas vu leur femme. Sous-entendant, le fait de ne pas avoir eu de rapports sexuels, ça induit des rapports violents chez les hommes et donc qui peuvent être, voilà, qui vont s'exprimer dans des violences, dans des manifestations, parce que les hommes ont des besoins sexuels à assouvir et que le fait de les envoyer sur le terrain parisien pour réguler les violences ou les manifestations, ça va les éloigner de leur domicile et de leur donner moins de possibilités d'avoir des rapports sexuels. C'est à garder en mémoire parce que c'est un exemple assez violent, assez hallucinant quand en plus on a été victime de violences sexuelles mais en même temps qui va être largement partagé dans la société, à savoir qu'une personne, un homme qui va avoir des comportements un peu agacés ou agaçants, ça va être aussi parce qu'il n'a pas eu de rapport sexuel, ça va être parce que sa partenaire dans le cadre de relations hétérosexuelles s'est refusée à plusieurs fois et donc va aussi induire que je ne peux pas quand même, là tu vois, ça fait quand même plusieurs fois, le nombre de fois où j'ai entendu des filles me dire oui mais comme j'ai déjà dit non hier et avant-hier, ben là ce soir, ben voilà quoi. Parce que sinon après, il va s'énerver, sinon après, il va encore falloir que j'invente autre chose, sinon après. Et puis c'est normal, tu comprends, comme il a des besoins, trois petits points. Donc voilà. Et en même temps, ce scénario culturel, il va faire qu'un homme pourra accepter une indisponibilité temporaire de sa partenaire qui va être reconnue comme recevable, c'est-à-dire qu'une femme peut refuser légitimement, temporairement et pas trop d'autres fois de suite, un rapport sexuel puisque, alors l'argument de la migraine que plein de penses passées fonctionne toujours, l'argument des menstruations à l'adolescence marche aussi, mais malgré tout, ça va être aussi un gage de féminité que de dire non, pas ce soir. Mais par contre, ça ne peut pas être non, pas tous les soirs. Et donc, il va y avoir un dosage entre les partenaires des besoins de l'homme et des capacités à refuser du côté des femmes. Vous l'aurez compris, on va du coup commencer à entrer dans le champ du consentement et dans la sexualité. Ce qui me semble important dans la question du consentement et un peu transversal à tout ça, c'est que quand on parle du consentement, en fait, c'est le corps qui va être largement mis en scène, le corps qui va être largement au centre. C'est aussi l'individu qui va être largement au centre de la discussion et le corps va être considéré notamment à l'adolescence comme un moment, un espace, un acte, une manière de lire l'acceptation ou le refus du ou de la partenaire. Alors, je vais vous prendre un exemple tout bête que j'ai repris il n'y a pas très longtemps parce que c'est deux entretiens qui ont été assez magiques sur une enquête où c'est deux garçons qui ne se connaissent pas. Les entretiens ont lieu séparément dans deux villes différentes. Donc, c'est sûr qu'ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas copains et ils vont prendre le même indicateur et m'expliquer le premier que pour savoir si une fille elle veut ou pas ou si un garçon veut ou pas, en fait, il suffit de coller ton genou contre son genou. Si la personne reste, c'est qu'elle a envie parce que sinon, elle se serait enfui en fait, elle aurait enlevé son genou. Donc après, tu peux aller plus loin. Ok, pourquoi pas ? Deux semaines, trois semaines plus tard, je fais entre temps des entretiens et je fais un autre entretien avec un autre gars du même âge qui me dit moi j'ai un truc, c'est hyper fiable, c'est le genou. Et là je me dis waouh, génération genou, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc je dis ah bon, vas-y, explique-moi et je m'attendais à avoir le même exemple et là il me dit tu vois, si tu colles ton genou et que la personne l'enlève, ça veut dire qu'en fait elle veut que tu ailles plus loin et que tu ailles la conquérir. Et ça, ça dit objectivement et explicitement que le consentement ça peut pas être que le corps parce que la personne qui fait l'acte d'aller coller son genou quelle que soit la réponse de l'autre va induire la réponse en fonction de ce qu'il ou elle a envie d'entendre comme forme de réponse. Et donc c'est un des exemples que je donne beaucoup aux ados pour leur dire que le corps parle mais le corps ne suffit pas dans l'acte de consentir parce qu'on peut aussi mal comprendre les réactions de l'autre. Ce qu'on va penser dans la sexualité souvent c'est de renvoyer la question du consentement à un acte intime et personnel ce qui va induire aussi dans les situations de violence que la violence elle est reportée sur l'individu. Elle est repensée sur la personne qui a été victime de violences et que finalement elle serait à devoir justifier les raisons pour lesquelles elle a subi ces violences. Pourtant on va voir l'acte de consentir il est fragile il peut être manipulé arraché négocié cédé forcé influencé mais pour autant on va renvoyer sur la responsabilité individuelle. Malgré tout et tous les travaux en sciences sociales ou en philosophie vont renvoyer sur le fait que dans la réalité dans le consentement il y a trois niveaux qui vont se jouer en même temps à la fois la négociation de soi avec soi la négociation intime avec ce qu'on est prêt à faire ce qu'on ne veut pas faire dans son intérêt voir ce que ça nous apporte ou pas de faire cet acte là cette pratique là avec telle personne la négociation contractuelle avec l'autre qui va impliquer un réajustement des désirs une négociation éventuellement où ça va discuter entre réciprocité unilatéralité est-ce que je le fais pour l'autre est-ce que je le fais avec l'autre est-ce que je le fais pour nous est-ce que voilà avec des enjeux de compromis ou d'acceptation des pratiques et puis une négociation collective qui va être de soi aux autres au regard en fait des normes sociales dans lesquelles on va grandir dans lesquelles on va vivre alors ça peut être dans la société par le groupe de père par la morale par les politiques enfin voilà et donc finalement en fait quand on entend bien le consentement à travers ces trois niveaux on se rend compte que la décision intime et individuelle elle est aussi construite socialement et elle a aussi un ancrage dans une disposition relationnelle et plus largement dans les normes sociales quand on moi j'ai travaillé sur beaucoup sur le rapport sexuel des ados et sur le consentement des ados en fait ce qu'on va voir c'est que l'acceptation d'un rapport sexuel et d'un acte sexuel chez les ados va pas se poser dans les mêmes termes selon le sexe l'âge le niveau scolaire la popularité du partenaire l'orientation scolaire l'expérience sexuelle de la personne et de son ou sa partenaire le lieu du rapport sexuel et les pratiques valorisées par l'entourage ou le groupe de père tout ça c'est des indicateurs qui marchent aussi chez les adultes mais qui sont exacerbés chez les ados alors je vais revenir très rapidement sur des rapports inégalitaires typiquement sur le niveau scolaire ou l'orientation scolaire donc j'étais dans des établissements dans un établissement scolaire dans une cité scolaire il y a une semaine et demie à qui parce qu'ils voyaient pas trop bien ce que je voulais leur dire par niveau scolaire et sexualité et je leur dis bah typiquement quand t'es en 3ème et que tu sors avec quelqu'un qui est en 1ère c'est la classe donc voilà mais du coup quand tu veux pas ou quand tu veux plus ou quand ça se rompe c'est la catastrophe tout le monde va être au courant dans la cité scolaire donc voilà et donc est-ce qu'on est en mesure de pouvoir négocier au même niveau quand on sort avec quelqu'un de 3ème quand on est en 3ème quand on sort avec quelqu'un qui est en 1ère objectivement non et toutes les enquêtes vont montrer qu'il y a des rapports sociaux inégalitaires qui vont se jouer par le niveau scolaire ça va aussi se jouer dans l'orientation scolaire c'est-à-dire que quand on est dans une filière même s'il n'y a plus de filière même si Parcoursup même s'il y a quand même des voies entre guillemets royales ou distinguées entre le général et le professionnel par exemple et entre les options qu'on va pouvoir prendre qui vont induire aussi des positionnements sociaux et qui vont induire des rapports sociaux inégalitaires alors je vous prends un petit exemple rapidement mais c'est un jeune que je rencontre en prison et qui m'explique qu'il a déjà eu des relations sexuelles avec ses partenaires précédentes mais avec celle dans ce moment même si au moment où je le rencontre il est incarcéré sa vie n'est pas que incarcérée avant il était dehors après il sera dehors il me dit avec elle j'ai rien fait donc je lui dis ah bon du coup j'essaye de comprendre pourquoi avec elle il fait rien et donc il me dit non je la respecte trop avec elle je fais rien parce que je voudrais que ça marche donc jusque là il a eu des relations sexuelles qu'avec des filles qu'il considère comme tu fais avec quand tu as grandi dans une cité tu fais avec les filles de la cité mais finalement c'est des filles comme lui lui ayant été complètement dénigré par l'ensemble des institutions et par l'ensemble des adultes finalement sa partenaire elle ne vaut pas plus que lui puisqu'elle vit dans le même environnement social et donc petit à petit il m'explique bah non parce que là tu te rends compte je sors avec une fille de général alors moi sociologue je m'imagine qu'il sort avec une fille dont le père est général dans l'armée et là je commence à m'imaginer un repas de famille avec donc ce jeune qui sort de prison qui va devoir inventer n'importe quoi pour dire qu'il n'était pas là le père en uniforme de l'armée et je m'imagine le truc et je me dis wow dans quelle histoire tu t'es mis et tout ça bon je vous ai un peu spoilé le truc avant mais en fait non sa copine elle est en lycée général et pour lui c'est une opportunité de pouvoir accéder à la fois à un autre milieu mais c'est surtout d'être reconnu autrement que comme un jeune qui a commis des actes de délinquance que comme un jeune de la cité d'à côté que comme un jeune à problème puisque d'un seul coup il devient partenaire d'une fille de général et donc cette fille de général elle va lui permettre d'accéder au centre-ville sans être contrôlée elle va lui permettre d'accéder aussi à d'autres univers sociaux qui sont pas les siens mais du coup en échange de quoi il préfère tout préserver quels que soient les désirs et les volontés ou les envies sexuelles de sa partenaire parce qu'il faudrait quand même pas tout gâcher comme si la sexualité viendrait gâcher leur relation donc c'est à prendre en considération parce que du coup dans les orientations scolaires à l'inverse il y a des récits de jeunes qui vont profiter de leurs avantages scolaires pour imposer certaines pratiques ou certaines relations à leurs partenaires qui sont moins avantagés par exemple enfin ce qu'on va voir c'est qu'il y a une importance dans la diversité des rapports sexuels puisqu'on va voir que globalement les adolescents sont dans une sexualité qui est plutôt soit épisodique soit régulière mais rarement les deux en même temps qu'ils et elles ont des opportunités d'avoir des rapports sexuels qui sont relativement faibles quand ils sont scolarisés puisque il y a quand même le cadre scolaire qui va leur imposer un agenda et un planning parce que la présence des parents dans les domiciles avec le problème du télétravail quand on est un adolescent ou un adolescente le télétravail est un problème les parents sont présents les parents sont présents y compris à des moments où ils n'étaient pas censés être présents enfin voilà il y a moins de contrôle de l'agenda des parents pour les adolescents et donc tout ça ça va induire aussi des circonstances dans la sexualité qui vont être différentes mais malgré tout on va voir une diversité des rapports sexuels entre les rapports sexuels qui vont être souhaités c'est à dire à l'initiative de la personne qui va vraiment souhaiter ce rapport là ou qui va le désirer c'est à dire qui va vraiment être partie prenante dès le départ dans les envies sexuelles et dans le rapport sexuel il y a les rapports qui vont être acceptés c'est à dire proposés à l'initiative de l'autre et acceptés où on va voir que la question du désir elle est un peu plus secondaire les rapports qui vont être cédés c'est à dire typiquement quand ça fait trois fois qu'on se refuse la quatrième fois il faut savoir dire oui les rapports qui vont être influencés notamment influencés par des produits psychoactifs alors alcool tabac cannabis autre drogue ça dépend voilà le type de drogue qui vont être utilisées ça peut être aussi influencé par le groupe influencé par les pratiques du groupe qu'est-ce qu'il faut se faire ou pas tous les jeux les jeux d'alcool dans les soirées qui vont participer en fait à ce qu'après on soit influencé par des produits et dans lesquels vont se passer les rapports sexuels sans pour autant que les adolescents codent ça comme étant des rapports cédés ou forcés et puis enfin les rapports forcés qui sont les viols je tiens juste dans cette diversité c'est la diversité que rapportent les adolescentes et les adolescents ils vont distinguer la question des rapports influencés des rapports forcés et des viols ce qui d'un point de vue de la loi se retrouve pas forcément par contre en tant qu'adulte si on a des adolescents qui nous disent par exemple j'étais complètement bourré on a fait un jeu d'alcool et après ben voilà on a eu un rapport sexuel est-ce que c'est à nous de mettre le mot viol c'est extrêmement violent parce que du coup on va attribuer un stigmate à la personne on va lui dire tu es une personne violée alors qu'elle ne se construisait pas comme ça jusque là donc il faut faire très attention aux mots qui sont employés par les adolescentes et les adolescents quand vous n'avez pas les ressources et les moyens vous en tant que professionnel c'est pas votre rôle c'est pas votre but vous n'êtes pas ni psy ni enquêteur ni enquêtrice d'attribuer les qualificatifs autour d'un rapport sexuel donc vaut mieux dans ces cas là reprendre les expressions même si elles vous semblent minorées du point de vue des adolescentes et des adolescents mais vaut mieux reprendre leurs termes plutôt que leur coller un terme qui derrière sera extrêmement violent je vais vous présenter un cas par exemple d'une séance en éducation de la sexualité avec la question qui revient très souvent c'est quoi un rapport sexuel donc l'intervenant explique ce que c'est qu'un rapport sexuel et donc il va dire toute pénétration dans un orifice le sexe la bouche l'anus machin et donc là il y a une question qui arrive et qui dit donc une fellation c'est un rapport sexuel l'intervenant oui et là une fille spontanément dit ça veut dire que je suis plus vierge elle vient de dire devant toute la classe 1 qu'elle a pratiqué une fellation 2 on vient de lui dire qu'elle est plus vierge alors que jusque là elle avait fait très attention à sa virginité derrière elle sort des deux heures d'éducation à la sexualité elle est plus vierge et tout le monde sait qu'elle a déjà fait une fellation c'est assez violent en vrai pour se construire pour aller voir ses parents le soir en disant en fait même si elle n'a pas envie de le dire à ses parents elle s'était toujours construite comme une fille vierge y compris vis-à-vis de ses partenaires actuels ou futurs et que d'un seul coup au détour d'une petite phrase on ne va pas entendre le rapport sexuel c'est la manière dont la personne va définir ce qu'est un rapport sexuel qui est importante et que chacun va coder ce qu'il a envie dans ce qu'est un rapport sexuel ou pas ce qu'on fait dans les enquêtes scientifiques mais va établir des critères d'un rapport sexuel et donc en imposant un vocabulaire adulte à des comportements on va aussi induire des formes de normativité autour de ça qui peuvent avoir des productions violentes du point de vue individuel ça va être pareil sur la question de la nuance entre influencer céder et forcer même si pour autant les adolescentes et les adolescents ne vont pas souvent mobiliser la question du viol mais ils vont poser la question de je ne sais pas trop si j'étais d'accord ou pas je ne sais pas trop si il ou elle m'a forcé ou pas je ne sais pas trop mais je ne sais pas trop c'est l'ouverture à la question de l'exercice de la contrainte imposer le mot viol c'est aussi faire partie d'une sous-population de victimes et faire entrer dans une catégorie dans laquelle pour l'instant on n'est pas forcément prêt en 5 minutes à appartenir ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ça qui se trame derrière mais vous n'avez pas le temps et on n'a pas les moyens toujours de pouvoir aller faire cet accompagnement là et donc il faut faire gaffe à ne pas mettre les pieds là où on n'en est pas hyper solidement formé pour continuer un tout petit peu attends j'ai jusqu'à midi je me dépêche comme ça il y aura éventuellement des questions il y a un enjeu autour des rapports sexuels de là où ils se déroulent puisqu'on va voir que selon les espaces où vont se dérouler les rapports sexuels il y a le fait d'aller chez l'autre qui va induire le fait qu'on est d'accord pour avoir un rapport sexuel à l'inverse le fait de recevoir chez soi ça donne éventuellement plus de marge de manœuvre pour pouvoir refuser un rapport sexuel parce qu'on est chez soi on peut jeter l'autre à l'extérieur le fait d'aller chez l'autre ça induit déjà qu'on est déjà prêt à aller bien plus loin le consentement en fait du coup vous l'avez bien compris ça maintient un ordre de genre qui est toujours rattaché au féminin on va toujours associer consentement d'abord à violence rarement à plaisir alors que c'est aussi la question du plaisir qui est derrière le consentement le consentement c'est d'avoir devoir dire oui pour les garçons se présenter comme être toujours disposé à et dans cette figure là dans les séances d'éducation à la sexualité et le fait d'apprendre à dire non pour les garçons de savoir se contenir de se faire attendre donc on va voir qu'il y a des stratégies pour les filles elles vont céder des parties de leur corps pour faire attendre leur partenaire elles vont accepter certaines caresses progressivement pour pas forcément tout avoir en même temps parce qu'elles sont pas prêtes parce qu'elles ont pas envie et tout ça pour autant il y a la question malgré tout de comment socialiser les garçons et comment accompagner les garçons sur la possibilité d'apprendre à dire non et comment apprendre aux filles et aux femmes à pouvoir dire oui alors objectivement en prison par exemple si les garçons ont eu pas mal de séances en tout cas on leur parle pas mal de sexualité c'est quelque chose qui peut être en tout cas abordé du point de vue des garçons les filles elles on les interpelle très peu sur la question de la sexualité on les interpelle très peu sur leur manque en lien avec la sexualité et y compris sur le moment de la sortie de la prison où on va considérer que c'est un moment à risque pour les garçons parce que ça fait plusieurs semaines mois qu'ils se retiennent par exemple tandis que il va falloir les accompagner à il y a un peu cette idée là du point de vue de certaines professionnelles qui n'a pas d'équivalent chez les filles puisque les filles ça leur ferait rien que d'attendre et donc comme ça dans une enquête on a des filles qui à un moment prennent la parole et se saisissent de l'enquête sociologique pour dire mais en fait il y a un truc que personne ne veut entendre c'est que nous aussi on a envie de baiser alors poser comme ça c'est un peu frontal et en même temps c'est aussi de légitimer la sexualité des filles à l'adolescence y compris quand elles sont enfermées et d'avoir aussi une discussion sur la sortie la contraception la prévention et la reconnaissance d'un manque autour de la sexualité active au moment de la détention ce qu'on voit enfin sur la question du consentement et peut-être je terminerai par là et je n'irai pas plus loin dans ce que j'avais prévu c'est que la question du consentement elle permet d'aborder pas mal les violences mais dans un couple naissant ou dans des relations mais ce qu'on voit c'est que les violences sexuelles dans le cadre du couple sont rarement abordées et rarement reconnues comme des violences on voit quand même encore dans la génération enfin dans les jeunes dans les entretiens que moi je peux faire le fait que si tu es en couple il faudra que tu assumes si tu es en couple il faudra que tu fasses avec si tu es en couple c'est comme ça une fois que tu seras marié tu verras tu n'auras plus le choix et l'absence de discours l'absence de discussion l'absence de production d'un cadre aussi autour des violences sexuelles dans le cadre du couple y compris du couple adolescent mais pas uniquement le couple adulte c'est la même chose ça ne fait pas très longtemps qu'on a fait bouger et qu'on considère que le caractère du couple est une circonstance aggravante dans les violences sexuelles chez les adultes malgré tout on voit que du coup c'est une grande absente des discours qu'on peut avoir la question du consentement elle va revenir aussi sur les enjeux de contraception et de protection puisque tous les rapports sociaux inégalitaires sont à l'oeuvre aussi dans la négociation de la contraception et de la protection dans la capacité à modifier et à imposer ou pas l'absence ou la présence de protection et ou de contraception et puis la question du consentement elle va revenir aussi sur les usages sexuels d'internet avec alors notamment au collège l'exposition et la transmission de messages privés à caractère sexuel avec des photos dénudées qui se passent aussi chez les adultes mais les adultes se pensent toujours vachement plus prémunis que les ados parce qu'il y a des rapports d'âge des rapports d'âge où on considère que parce qu'on est adulte on doit prévenir les comportements adolescents tandis que chez les adolescents ils n'ont rien à dire sur les comportements des adultes donc on va voir qu'il y a tout un moment d'apprentissage de ce qui se fait ou pas ou de ce qui s'envoie ou pas à l'adolescence et en particulier au moment du collège et les situations de harcèlement et de violence vont faire partie de l'apprentissage normatif de ce qui se fait ou pas et c'est là où on voit à quoi sert entre guillemets d'un point de vue sociologique le harcèlement et notamment ou les violences ou la transmission de photos dénudées de personnes avec les commentaires qui vont avec c'est aussi un apprentissage collectif au détriment de la personne qui vit la violence de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas alors on va voir que notamment c'est très très différent entre l'exposition et la la présentation des corps entre les filles et les garçons les garçons sont très demandeurs de la production de contenu dans les cadres hétéros mais même juste dans le cadre de la drague les filles elles doivent répondre en fait à l'insistance des garçons dans l'envoi de contenu alors des nudés des sextos des photos nues tout ça pour faire vivre la relation à distance ça n'a pas d'équivalent dans l'autre sens les filles ils ne vont pas en permanence demander des photos à leur partenaire de plus en plus sympa tu me manques exotique érotique quand on interroge les garçons sur mais tu ferais quoi du coup toi si ta copine posait les mêmes questions que ce que tu as envoyé dans l'autre sens ils répondent mais ça va pas j'enverrai pas tout ça pour autant elles ont peu la possibilité de ne pas envoyer ces contenus là au risque de remettre en question toute la relation alors ça marche dans les couples hétérosexuels ça marche aussi dans les couples entre personnes de même sexe et on va voir qu'il y a une des deux personnes du couple qui va être plus sollicitatrice qui va être aussi celle qui va produire finalement la demande et celle qui va devoir répondre à la demande sous couvert de vacances scolaires interminables ou de week-ends trop long dans ces enjeux d'exposition de soi il va y avoir aussi un moment où les amitiés vont participer à savoir ce qui se fait ou ce qui se fait pas ce qu'on s'envoie ou ce qu'on s'envoie pas on va s'envoyer des trucs entre copines pour savoir si ça se fait est-ce que je suis jolie est-ce que je suis bien mais qui va donner malgré tout des billes à des personnes qui éventuellement au collège comme au lycée les amitiés se font elles se défont quand elles se défont les potes ont des photos qui n'ont pas vocation à circuler et qui peuvent circuler enfin sur la question du consentement ce qu'on voit aussi sur le numérique et qu'on a vu pas mal dans l'enquête sexy c'est la réception et l'envoi de dick pics ou de photos de contenus à caractère sexuel où on va voir que c'est essentiellement envoyé à des filles par des garçons et des filles alors les dick pics c'est des photos de pénis en érection je pense qu'une grande partie dans la salle en a déjà reçu voilà qui sont considérés comme drôles ou malaisants par les personnes qui les envoient et pour autant qui ne sont pas du tout souhaités par les personnes qui les reçoivent alors à l'inverse les pussy pics n'existent pas clairement il n'y a pas de photos de vagins ou de vulves voilà particulièrement détaillées ce qu'on voit c'est que les ados contrairement peut-être aux adultes envoient des photos de pénis en érection qu'ils ont et qu'elles ont téléchargées sur internet c'est des photos d'adultes de pénis adultes qui vont envoyer tandis que les adultes vont envoyer leur propre sexe bon c'est peut-être là où ils font un tout petit peu attention par rapport aux adultes mais malgré tout derrière ces expressions on va avoir des formes de harcèlement on a des personnes qui nous ont dit avoir reçu 30 dick pics pendant un contrôle de maths ce qui ne devient pas drôle en fait ce qui devient en fait du harcèlement parce qu'en fait ça devient impossible et l'enjeu étant de faire comprendre qu'on produit de la violence quand on produit ça ce qui n'est pas forcément évident quand on pense juste faire un truc malaisant et drôle quand on est adolescent ce qui est intéressant dans ces deux enquêtes c'est que enfin dans toutes ces enquêtes c'est de voir comment l'école est considérée comme une institution légitime pour s'emparer des questions de sexualité qui a des attentes fortes en matière de débat de discussion sur les normes sur les valeurs sans jugement de la part des adultes avec un rôle de médiation des débats mais les adolescentes et les adolescents attendent de l'école peut-être encore plus que leurs parents c'est l'école et une institution légitime et un espace ressource pour donner une information fiable d'où l'importance de travailler en réseau quand on est à l'éducation nationale pour être sûr des informations et des relais vers lesquels on va renvoyer les adolescentes et les adolescents à défaut et on a de la chance en France on a un maillage associatif qui est extrêmement présent même s'il est très disparate sur le territoire malgré tout ici dans les Hauts-de-France vous avez un maillage associatif de grande qualité sur lequel aussi vous pouvez vous reposer et qui vous permet aussi d'éviter de dire n'importe quoi on a le droit de dire aux adolescents qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner c'est souvent bien plus efficace que de dire je sais et je te dis n'importe quoi on a le droit aussi d'aller faire une recherche avec les téléphones portables avec les adolescentes et les adolescents en disant justement on va regarder ensemble et de voir par où ils rentrent et comment ils cherchent c'est toujours hyper instructif quand on est en position éducative et que malgré tout les attentes qui n'attendent pas de la part de l'école c'est toutes les questions de pratiques sexuelles et de positions sexuelles alors s'il y a bien un truc que personne ne veut les adolescents et les adolescentes ne veulent pas avoir d'informations sur les positions sexuelles de la part de l'école du côté ce que permet aussi de comprendre l'enquête prison qu'on a menée sur la place des séances d'éducation à sexualité qui sont transposables en milieu scolaire c'est quand les informations et les interventions sur l'éducation à la sexualité sont mal perçues par les jeunes c'est quand elles viennent finalement s'imposer aux jeunes et qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles interviennent et c'est souvent parce que d'un seul coup ils ont l'impression qu'on va les stigmatiser parce qu'il s'est passé un événement ou parce qu'ils feraient partie d'une certaine minorité alors typiquement en prison ça serait parce qu'ils sont prisonniers alors je vais vous raconter une dernière anecdote puis après j'arrêterai en vrai là sur une association qui est venue intervenir en prison complètement enfin voilà habituée et rodée à faire des séances sur la question de l'homophobie et qui est rentrée comme ça en séance avec 5-6 jeunes sur l'homophobie et du coup les jeunes ont très bien compris qu'on venait leur faire un cours sur l'homophobie parce qu'on considérait que comme ils sont issus des classes populaires comme c'est que des garçons comme ils sont incarcérés ils seraient forcément tous homophobes et donc en réaction on appelle ça en sociologie un retournement du stigmate ils ont surjoué leur rôle d'homophobe et ils ont poussé l'intervenant en l'occurrence dans ces retranchements en étant encore plus violent que ce que pouvait être violent un groupe de jeunes l'intervenant est sorti hyper mal tout le monde a été très mal à l'aise eux étaient très fiers de leur coup parce que finalement ils ont retourné la violence qu'ils ont vécu de se faire considérer comme un groupe d'homophobes par des adultes par des adultes qui venaient surplomber on a vu dans d'autres espaces dans d'autres prisons des séances d'éducation à la sexualité qui se sont plutôt bien passées parce que ça avait été accompagné parce que ça avait été expliqué de pourquoi en prison la prison devient aussi une institution au même titre que l'école comme productrice de ressources de discussions sur la sexualité et que comme ils ne vont pas à l'école mais comme il y a aussi l'école en prison quand on est mineur il y a aussi des séances d'éducation enfin voilà d'un coup on les rattache au groupe des jeunes et on ne les rattache pas à un sous-groupe identifié stigmatisé par des pratiques ou des croyances voilà et puis un dernier élément que fait ressortir l'enquête prison c'est l'absence de formation interprofessionnelle qui met une partie des adultes en difficulté face aux questions des jeunes et notamment après les interventions quand vous assistez pas aux interventions quand les professionnels assistent pas aux interventions mais aussi à l'absence de formation sur le long terme c'est à dire que les formations qu'on a pu vivre en entrant en poste et les formations 15 ans plus tard elles seraient peut-être utiles pour savoir où on en est de la connaissance où on en est des pratiques où on en est des représentations mais aussi où on en est de la contraception de la protection des rapports sociaux de domination je vous mets là une ressource qui a été posée par le CRIAFS le CRIAFS c'est le centre régional d'information des auteurs de violences sexuelles pour celles et ceux qui connaissent pas il y a énormément de ressources sur le CRIAFS sur les auteurs pour les auteurs et il y a un petit document sur les postures éducatives des adultes je pense que c'est intéressant de l'avoir en mémoire puisque vous êtes des adultes d'abord relais que c'est très flatteur d'avoir des confidences d'un adolescent ou d'une adolescente d'un collègue ou d'une collègue sur les violences mais en fait votre seul et unique rôle c'est de confier cette confiance à quelqu'un d'autre mais vous allez pas pouvoir comme le disait la collègue ce matin vous allez pas pouvoir faire l'enquête c'est pas votre but mais vous allez pas non plus pouvoir faire l'accompagnement tout au long de la vie de la personne votre but c'est d'être un bon relais d'être reconnu comme une personne ressource de confiance mais avant tout de savoir prendre et s'en redétacher et puis enfin trois autres ressources qui peuvent être intéressantes sur le consentement il y a la campagne OK pas OK de Santé publique France avec des témoignages sur le consentement c'est plutôt des podcasts avec des expériences de première fois et puis forcément il y a la série Sex Education qui reste une ressource du point de vue des jeunes et de manière un peu plus récente il y a la nouvelle série la nouvelle saison de Heartbreakers qui est sortie où la question du consentement elle est transversale quasiment à tous les épisodes et elle met en scène des manières d'exprimer le consentement parce qu'on dit toujours oui il faut savoir dire non il faut savoir dire oui sauf que personne n'a envie de dire oui ou dire non de manière assez frontale et là c'est par la fiction une manière de pouvoir imaginer la question du consentement voilà un petit peu je sais qu'il ne reste pas de temps pour les questions mais on aura quand même des questions et on aura quand même trois minutes merci beaucoup